Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Guyot, je suis doctorant en géomatique télédétection et je prépare une thèse chiffre au sein de la société High Tech Imaging à Brest et du laboratoire LETG à l'Université Rennes 2. Un grand merci aux organisateurs pour ces journées d'échange, je suis très content d'être ici pour discuter QGIS et notamment présenter en quelques minutes la manière dont QGIS est intégrée au cœur de ma problématique de recherche qui concerne la télédétection et les apports de la télédétection l'idéal et l'hyperspectral à la prospection archéologique. Alors ces travaux de recherche sont menés avec la société High Tech Imaging, le labo LETG et le soutien du service régional de l'archéologie, le DRAC Bretagne ainsi que l'aide de la région Bretagne. Je voulais profiter de cette présentation pour encore une fois les remercier. Je vais commencer par vous présenter un peu le contexte et les enjeux de cette thématique de recherche. Je ferai un rapide focus sur les données que nous utilisons avant de vous présenter un peu la manière dont QGIS est utilisée dans la démarche de prospection archéologique. On conclura par quelques perspectives et logiquement, il devra nous rester quelques minutes pour la question. Alors quel est le contexte ? L'enjeu de fond, c'est bien sûr la protection du patrimoine archéologique. Ce patrimoine, c'est un bien commun qui malheureusement n'est pas une ressource renouvelable. Donc on a une vraie responsabilité envers les générations futures pour préserver et transmettre ce patrimoine. Alors la protection des sites archéologiques, elle passe forcément par une meilleure connaissance de ceux-ci, notamment une meilleure connaissance cartographique. En France, ce sont les SRA, les services régionaux de l'archéologie, qui ont la mission d'inventorier, protéger et valoriser ce patrimoine archéologique. Donc à titre d'exemple, en Bretagne, c'est aujourd'hui plus de 21 000 sites qui sont inventoriés par le service régional de l'archéologie. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, beaucoup de sites restent encore à découvrir. Alors l'inventaire, il est réalisé au sein de ce qui s'appelle la carte archéologique. L'enrichissement de cette carte, elle se fait de manière, d'une part, qualitative, c'est-à-dire qu'on améliore la précision, la localisation de sites connus. La plupart sont aujourd'hui recensés à la parcelle. Et l'enrichissement quantitatif également, c'est-à-dire qu'on vient ajouter de nouvelles découvertes. Donc c'est notamment sur cet enrichissement de la carte archéologique, de la télédétection, en tant que méthode non invasive, non destructive, peut-être une approche intéressante. Alors de mon côté, je m'intéresse surtout aux données de télédétection à reporter, que sont le LIDAR, l'imagerie hyperspectrale, et leur rapport en contexte littoral émergé et émergé pour l'archéologie. Donc on s'intéresse au LIDAR pour la partie terrestre, notamment en contexte forestier, sur des approches d'analyse multi-échelle de la topographie. Et puis de l'autre, on s'intéresse également à l'imagerie hyperspectrale pour la cartographie de la zone d'Estrang et les petits fonds marins. Donc le but est d'identifier les anomalies, et de les caractériser pour orienter les prospections archéologiques. Et donc dans les deux cas, on travaille spécifiquement sur des approches qui combinent technique de visualisation, c'est-à-dire visualisation de variations topographiques ou spectrales, et méthode de détection automatique, type détection d'anomalies ou apprentissage automatique. Tout ça pour orienter les prospections sur de plus larges zones. Alors archéologiquement, cette zone littorale, elle est très riche et en même temps très sensible. Et finalement, c'est une zone qui est assez peu connue, notamment la partie immergée. C'est ce que les Anglais appellent le white ribbon, le ruban blanc. Donc cette zone côtière à l'interface terre-mer. Les petits fonds ne sont pas ou peu accessibles aux techniques de topographie terrestre. Et puis côté maritime, pour les hydrographes, cette zone profonde, elle est souvent dangereuse et aussi difficile d'accès. Donc on se retrouve avec une bande de territoires qui reste un environnement assez peu documenté et peu cartographié de manière précise. Alors quelle est la place de QGIS dans tout ça ? QGIS, on le retrouve presque à toutes les étapes du processus de recherche depuis le traitement et l'analyse des données de télédétection avec QGIS et Processing Toolbox, la production de sorties cartographiques pour l'aide à la prospection avec le composeur de cartes et la classe et la phase de vérification également sur le terrain avec l'outil QFILM. Alors côté traitement et analyse de données, il y aurait beaucoup à dire. QGIS propose un nombre important de fonctionnalités intégrées ou de toolbox externe sous la forme de plugins pour les traitements de données LIDAR et RASTER notamment. Donc pour en citer que quelques-uns s'utilisaient, il y a notamment la STOOLS pour le traitement des nouvelles de points LIDAR et la production de modèles numériques de terrain. Bien sûr, les outils GDAL ou la suite GDAL qui est disponible et puis les outils d'analyse tels que Sagagis ou Whitebox Tools par exemple qui proposent un nombre important d'algos sur l'analyse RASTER. Alors à partir de là, QGIS est également utilisé, on l'a dit tout à l'heure, pour la production de sorties cartographiques. Donc le but c'est de produire des sorties carto qui soient homogènes et puis la produire de manière automatique sous forme de fiches de prospection. Alors qu'on a une fiche par anomalie ou par indice de structure. Donc on y retrouve toutes les infos associées à l'anomalie avec des infos administratives comme le code unique, une localisation parcelles cadastrales, les coordonnées, etc. Des cartes de localisation générale qu'on voit ici, des techniques de visualisation qui sont utilisées, donc des techniques de visualisation multi-échelle. On intègre également des sorties WMS ou WFS à nos cartos. Donc là en l'occurrence, c'est une sortie WMS d'Imagérienne d'Archives IGN qui sont publiées par Géobretagne. Donc voilà, toutes les possibilités de mise en page, elles sont hyper intéressantes avec la gestion des symbologies avancées, des synchros entre les fenêtres, des thèmes. Tout ça fait partie des fonctionnalités clés du Composer. Je voulais faire un focus sur notamment les fonctionnalités offertes par les expressions QGIS et les fonctions. Il faut savoir que tous les paramètres de la mise en page et des contenus sont contrôlables par des expressions. Ce sont ces expressions par exemple qui vont contrôler directement le remplissage des champs, c'est-à-dire qu'aucune jointure n'est effectuée en amont. Par exemple, le shapefile qui contient les anomalies ou les indices de site contient uniquement la géométrie et un UID. Et donc les champs de la fiche comme l'identifiant complet ici, les coordonnées, l'élévation, le nombre de la parcelle calastrale, tout ça est contrôlé dynamiquement par les expressions. Notamment pour tout ce qui est jointure spatiale, l'identification de la commune ou de la parcelle, on va pouvoir venir combiner des expressions qui sont basées sur des expressions intersection par exemple, ou des fonctions aggregate qui vont nous permettre de, par exemple dans ce cas ici, récupérer le nom de la parcelle pour lequel la surface d'intersection avec l'anomalie est la plus importante et de venir l'intégrer directement dans la fiche. Donc on a également la possibilité de créer ses propres fonctions. Là, on a l'exemple d'une petite fonction qui a été créée, qui s'appelle GetElevation, qui va venir retourner l'élévation en venant requêter le modèle numérique de terrain en un point. Et donc ce qui est donné en paramètres de cette fonction-là, ce sont vraiment les coordonnées du centre de la fenêtre active sur la classe ou de la fenêtre principale de la classe. Et donc on va venir récupérer des informations qui sont issues de couches rasteurs directement. Donc quand on se balade dans la classe d'une entité à une autre, ces champs sont, bien entendu, dynamiquement mis à jour. Et donc ça nous permet de générer de manière automatique l'ensemble de ces fichiers. Alors une autre fonctionnalité qui est très utile et qui me semble assez récente dans QGIS, c'est la possibilité d'intégrer des graphiques avec Plotly. Alors là encore, on utilise les expressions et les fonctions. On va pouvoir venir créer des graphiques dynamiques. En l'occurrence ici, on va requêter le modèle numérique de terrain, encore une fois, pour générer automatiquement les profils topographiques nord-sud et est-ouest pour chaque entité de la classe. Et donc ça va nous permettre également pour chaque anomalie d'intégrer non pas des représentations carto, mais des informations graphiques comme celle-ci. Donc ce sont toutes ces fonctionnalités qui rendent QGIS très riche sur le domaine de la conception carto. Alors toutes ces sorties, elles sont ensuite utilisées pour interprétation et vérification sur le terrain. Donc là, ce que vous voyez, c'est la fiche d'une anomalie. Mais bien sûr, la classe va permettre, dans un clic, de générer l'ensemble des fiches de nos centaines d'anomalies, moins dix de sites. Donc on se retrouve avec un petit catalogue de fiches de prospection, en mode papier ou PDF, c'est sympa, mais ce n'est pas toujours évident de se repérer et de faire le lien sur le terrain entre les résultats de visualisation, de télédétection et la réalité du terrain. Donc on a récemment expérimenté l'application QFIL sur Android avec des archéologues du SRA. Et donc c'est ce dernier point dont je voulais vous parler. Donc QFIL, c'est un projet open source qui vise apporter les fonctionnalités de QGIS sur tablette pour une utilisation sur le terrain. C'est vraiment utile, notamment un cas comme le d'autre, où on cherche à caractériser des structures qui sont souvent difficiles à cerner sur le terrain, surtout dans les environnements forestiers, fermés, où la lecture du paysage et puis les prises de repères ne sont pas du tout évidentes. Donc là, on est sur le terrain géolocalisé directement sur nos images, sur nos rendus LIDAR ou hyperspectraux. Donc on a un vrai lien entre les visus issues de télédétection et la perception qu'on a sur le terrain. Et donc ça facilite grandement la vérification et l'interprétation des anomalies. Alors concrètement, comment ça marche ? D'un côté, on a QGIS Desktop avec un plugin QFIL SYNC pour la préparation et l'export des données vers la tablette, soit sur SD card ou directement sur la mémoire de la tablette. Et donc on va pouvoir accéder à notre projet directement dans QFIL avec l'accès à nos différents layers, rasters, vecteurs, avec la possibilité de venir lire les tables attributaires et également de les éditer, donc venir remplir des commentaires sur une anomalie par exemple, voire même d'y associer des photos ou des prises de vues directement sur le terrain. Et donc ensuite, toutes ces infos-là sont réimportables dans le projet QGIS et synchroniser avec QFIL SYNC qui va nous permettre de récupérer l'ensemble des données collectées ou des informations complémentaires qui ont été collectées sur le terrain. Alors c'est un outil qu'on va essayer de généraliser sur d'autres projets. On l'a notamment trouvé très performant sur l'affichage des données rasters, parce qu'on travaille avec des volumes qui sont relativement importants, ce sont plusieurs dizaines de gigas par ailleurs en géotif. On a testé plusieurs formats, la conversion en MB tiles, qui sont d'offrir la meilleure fluidité pour un usage opérationnel. Côté précision de géolocalisation, ça va forcément dépendre du GPS associé à la tablette, qu'il soit une puce intégrée ou un GPS externe. Sur la tablette grand public qu'on utilise nous, c'est GPS intégré, on a quelques mètres de précision, même sous couvert forestier, donc c'est tout à fait acceptable pour nous, de notre côté, pour faire le lien entre structure de télé-détection vue sur le terrain, ou vue par télé-détection, pardon, et puis vue sur le terrain. Donc voilà, cette courte présentation touche à sa fin. J'espère que ça peut être utile pour certains. On a évoqué QGIS et sa position centrale dans le processus de cartographie, depuis le traitement et l'analyse des données, la conception cartographique est sortie sous forme d'Atlas, et puis enfin l'approche terrain avec l'outil QField. Donc en perspective, il y a plein de fonctionnalités encore à découvrir pour être plus efficace dans la gestion et la représentation des données. Je pense que c'est aussi l'intérêt justement de journées comme celle-ci, de pouvoir échanger ou partager avec d'autres utilisateurs, voire développeurs de QGIS ou ces plugins, sur les modes d'utilisation de l'outil. Je pense aussi en perspective à l'arrivée prochaine de la gestion des nuages de points en natif dans QGIS, ce que je crois est prévu pour le début de l'année prochaine. Alors ça c'est un sujet qui va vraiment changer les usages des géomaticiens qui ont pour l'habitude de travailler avec des nuages de points, et qu'aujourd'hui il va souvent jongler entre des outils de traitement, des outils d'analyse, des outils de visu. Donc le fait d'avoir une plateforme SIG qui intègre nativement toutes ces fonctionnalités, c'est une super nouvelle. Et donc le dernier point sur QField, c'est qu'aujourd'hui on l'utilise en terrestre pour la prospection du contexte forestier. On n'a pas encore eu l'occasion de l'expérimenter en contexte maritime pour la prospection en zone de petits fonds, mais c'est quelque chose qu'on va essayer de faire rapidement, et puis en tout cas dès qu'on pourra sortir plus facilement. Et puis dès qu'on le fait, on espère pouvoir revenir vers vous avec d'autres nouvelles et d'autres éléments. Merci beaucoup pour votre attention. Merci encore une fois aux organisateurs et aux membres d'OSGO. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez simplement échanger sur ce qui vient de te présenter. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci. Merci.